Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les suites. Alors ça pourrait être considéré comme un extrait sujet de Bac, bon c'est assez classique avec des suites arithmétiques et géométriques ici donc, vous voyez une relation de récurrence, on va dire simple, un plus 1 égale, un quart de un plus 6, voilà. Et donc c'est l'occasion de faire une petite récurrence, une étude de variation, une étude de convergence, on est parti. Et on attaque tout de suite notre petite récurrence. Donc on va montrer, et ça au niveau rédaction, vous l'écrivez. Montrons que, et ici on va montrer que pour toute n, moi j'aime bien le symbole, il l'est fait pour ça, quel que soit n appartenant à n, on va montrer que n est supérieur ou égal à 8, d'accord ? Ça c'est important. Comme toute récurrence, on initialise. Donc on regarde pour n égale 0, alors pour n égale 0. Ici, u0 c'est 10, c'est donné ça, d'accord ? Ça fait partie des données. D'accord ? Les données, c'est ce que vous avez dans le texte. Donc données ici, il y en a 2. u0 vaut 10, et la relation de récurrence, un plus 1, égale 1 quart d'un plus 6. Ça, vous pouvez toujours vous en servir, quel que soit n appartenant à la grande n. Donc u0 vaut 10, et, mais à 10, c'est effectivement supérieur ou égal à 8. Donc la propriété, elle est vraie, pour n égale 0. Maintenant, on passe à la phase, donc, d'hérédité. On va supposer, alors ici on prend un nombre, un entier, ici quelconque, soit n appartenant à la grande n, et on suppose que la propriété est vraie pour ce n-là. Voilà. Donc ça, cette supposition, vous le savez, elle s'appelle l'hypothèse de récurrence. D'accord ? Notre but important, de savoir ce qu'on veut, c'est montrer qu'à partir de cette seule information en plus, on doit montrer que u n plus 1 sera lui aussi supérieur ou égal à 8. Alors, très classique ces récurrences, quand on veut montrer une inégalité avec des suites comme ça, on part de l'hypothèse de récurrence. On l'écrit. D'accord ? Et on va essayer à gauche de reconstituer u n plus 1. Il faut donc reconstituer un quart d'un plus 6. Je vais donc multiplier d'abord par un quart, évidemment des deux côtés. Un quart, c'est un nombre positif, donc pas de changement de sens, pas de changement d'ordre. Donc un quart de u n sera super égal à un quart de 8. Et un quart de 8, ça fait 8 sur 4, ça fait 2. Deuxième étape, il me faut le plus 6, donc j'ajoute 6 des deux côtés. Ça, ça ne change jamais l'ordre d'ajouter ou de retrancher un même nombre. Donc j'ai un quart de u n plus 6, qui sera super égal à 2 plus 6, qui fait 8. Et à gauche, vous voyez, j'ai refabriqué u n plus 1, donc u n plus 1. Tout ça, c'est des implications. Donc u n plus 1 est super égal à 8. Le but est atteint. Donc, l'hérédité est démontrée et vérifiée. On a bien montré qu'on pouvait passer de l'hypothèse récurrente à notre but, en utilisant les données. On n'oublie surtout pas de faire une conclusion. La propriété, on peut dire la propriété, parce qu'on l'a citée au début. Elle est vraie pour n égale 0. Vous citez le premier rang pour lequel vous avez vérifié qu'elle était vraie. Cette propriété, vous avez montré qu'elle était héréditaire. et donc, axiome de récurrence, elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n à partir de quant n. Et vous pouvez la recopier de cette propriété pour tout n. Maintenant, on va avoir le droit de dire que u n est super égal à 8. Et ça, maintenant, on le sait. On a le droit de s'en servir. Alors, j'insiste vraiment sur le soin qu'il faut apporter à la rédaction quand on fait une récurrence. Donc, première étape, on indique bien la propriété qu'on veut montrer. On initialise tranquillement. Hérédité, donc vous mettez bien ici soit n appartenant, vous ne mettez pas pour toute n, ça n'aurait pas de sens. Votre hypothèse de récurrence, bien en évidence. Votre objectif, le but, c'est pareil. Il faut bien que ça soit clair. Et ensuite, vous attaquez ici par l'hypothèse de récurrence pour reconstituer n plus 1 à gauche. Vous dites que l'hérédité est vérifiée. Et vous faites une jolie conclusion. Et tout le monde est content. On continue. Maintenant, on s'attaque au sens de variation. Alors là, je découpe un petit peu. Vous n'aurez pas forcément la question 2. Mais pour étudier un sens de variation, il est l'habitude d'étudier le signe UN plus 1 moins UN. Ici, UN plus 1 moins UN, ça fait donc 1 quart d'UN plus 6, d'accord ? Moins le UN qu'on a rajouté. Ça fait 1 quart d'UN moins UN. Ça fait donc 1 quart d'UN moins 4 quarts d'UN. Conclusion, 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, j'ai moins 3 quarts d'UN plus 6. Donc, c'est bon. C'est démontré. Et ça nous permet de passer à la 3. Quel est le sens de variation ? Eh bien, ici, il faut étudier le signe de UN plus 1 moins UN, quel que soit N, pour tout N appartenant à N. Alors, donc, c'est moins 3 quarts d'UN plus 6 qu'il faut étudier. Alors, on sait maintenant, on ne suppose pas, on sait que pour tout N appartenant à grand N, UN est super ou égal à 8. Donc, je vais faire exactement ce qu'on a fait dans l'hérédité de la récurrence. Je vais reconstituer mon, ici, UN plus 1 moins 1, c'est-à-dire moins 3 quarts d'UN plus 6, cette fois-ci. Vous voyez, je vais multiplier des deux côtés par moins 3 quarts. Et là, attention, on multiplie par moins 3 quarts, qui est négatif. Négatif, donc, en multipliant, il y aura un changement d'ordre. Donc, à gauche, j'aurai moins 3 quarts de UN. À droite, 8 fois moins 3 quarts, donc moins 24 sur 4, ça me fait moins 6. Mais attention, le symbole change de sens. L'ordre a été inversé par cette multiplication par un négatif. L'étape suivante, c'est de rajouter ici 6. Et si vous avez bien fait votre travail, regardez ce qui se passe. À gauche, on a moins 3 quarts de UN plus 6, qui devient affaire ou égal. Ici, il y a moins 6 plus 6, c'est à 0. Donc, on vient de montrer que, quel que soit N appartenant N, UN plus 1 moins UN, qui est égal à moins 3 quarts de UN plus 6, eh bien, c'est négatif ou nul. D'accord ? Ici, vous avez bien vu qu'à gauche, on a UN plus 1 moins UN. Donc, la UN plus 1 est toujours plus petite que UN. Donc, la suite UN, elle est décroissante. La suite est-elle convergente ? Eh bien, qu'est-ce qu'on a montré ? UN, donc, est décroissante. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, UN, on a dit que c'était plus grand ou égal à 8. Donc, UN est minoré. Entre parentales, pour tout N appartenant à grand N, UN est super ou égal à 8. D'accord ? Ça veut dire que tous les termes sont super ou égaux à 8. Eh bien, ça, théorème de convergence monotone, on va citer tout de suite décroissante minorée converge. Donc, eh bien, il existe un nombre L appartenant à R tel que limite de UN est égal à L. Par contre, on ne connaît pas la limite. Avec ce théorème, on ne peut pas prouver que c'est 8, par exemple. Comment on doit faire si on voulait trouver cette limite ? Là, on a terminé le sujet. On va aller un petit peu plus loin. Comment trouver cette limite, maintenant ? Eh bien, c'est très simple. Vous savez donc que limite de UN est égal à L. Donc, si vous regardez les termes de la suite UN plus 1, ce sont les mêmes, mais décalés de 1. Ça veut dire que la suite de UN plus 1 tend aussi vers L. Alors, regardez. On sait que UN plus 1 est égal à un quart de UN plus 6. Ça, pour toute N. Donc, je peux passer à la limite. Ici, UN plus 1 va tendre vers L. À droite, un quart de UN plus 6 va tendre vers un quart de L plus 6. Et comme on a l'égalité, le passage à la limite conserve l'égalité. Donc, L doit être égal à un quart de L plus 6. On résout cette petite équation. Donc, ça veut dire que L moins 1 quart, 3 quarts de L égale à 6. Produit en croix. L égale 24 sur 3. L égale à 8. Donc, effectivement, la seule limite possible, c'est 8. Comme il y en a une, c'est donc 8. Donc, limite du UN, effectivement, égale à 8. Petit passage à la limite. Seule limite possible, c'est 8. Comme on sait qu'il y a une limite, c'est donc 8. Voilà comment on trouve les limites. Alors là, c'est facile, parce que votre équation ici à résoudre est simple. Parfois, les fonctions sont plus complexes, plus compliquées. Donc, ça peut parfois être difficile de trouver les limites possibles. Pour terminer, petit schéma sur Géogébra, avec ici, une recherche graphique de la limite. J'ai placé ici, donc, j'ai tracé de droite. En vert, ici, celle du haut, c'est la droite d'équation Y égale 0,25X plus 6. Celle qui permet d'avoir UN plus 1 quand on a UN. D'accord ? Parce que UN plus 1, c'est F de UN. Et ça, c'est le F. C'est une fonction affine. Et en bleu, ici, c'est la droite d'équation Y égale X. J'ai placé le 0 qui vaut 10. Et vous voyez que pour avoir UN, je vais chercher, donc, sur la droite verte, la valeur du 1, et après, ce petit phénomène d'escalier. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on creuse un petit peu, quand on va voir les termes successifs ? Vous voyez, je vais vraiment essayer de faire loin. Tout ça. Et vous voyez, ici, plus on zoome, alors, petit à petit, les valeurs, se rapprochent, ici, de l'intersection des deux droites. Et vraiment, c'est flagrant. Vous allez voir, quand on zoome, plus on zoome, vraiment, je commence à être loin. Et petit à petit, les valeurs des termes, ici, se rapprochent de l'intersection. Alors, l'intersection, en tout cas, l'abscisse de l'intersection, comment on peut la trouver ? Eh bien, c'est simple. On résout. Il y a un quart de X plus 6 égale X. C'est l'intersection entre Y égale X et Y égale un quart de X plus 6. Entre les deux droites dont je viens de citer, les équations. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu graphiquement ce que ça représente, un peu tout ça. Ça, ça met un petit plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.